Depuis très longtemps, nous nous sommes demandé pourquoi le cerveau chez l'homme était si grand. En fait, il est trois fois plus grand que le cerveau de la gorille. Mais à quel moment est-ce que l'homme s'est doté d'un cerveau aussi grand ? Je pense que l'homme avait ce cerveau-là dès le départ. Et jusque-là, on estimait que le fait que le cerveau de l'homme s'est grandi a permis à l'homme de se doter du langage. Mais en fait, lorsque vous regardez ce plan, vous voyez de la gauche l'évolution de l'homme et l'apparition des caractéristiques de l'homme durant son évolution. Donc il y avait 700 millions d'années, l'humain s'est différencié du chimpanzé. Et il y a 20 000 ans, la taille du cerveau a commencé à grandir. Et il a atteint la taille que nous connaissons aujourd'hui il y a 40 000 ans. Il y a 400 000 ans, pardon. Alors que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le langage, est né il y a environ 70 000 ans. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que le langage est apparu que le cerveau a grandi. En fait, c'est parce que le cerveau a grandi que l'homme a commencé à parler. Donc, avant le langage, comment est-ce que le cerveau a pu grandir chez l'homme ? Voici Dumber, un anthropologiste américain qui a étudié ce sujet. Il a regardé environ 300 espèces de primates, de grands singes. Et a rassemblé le ratio néocortex de chaque groupe, donc, d'animaux. C'est ce que vous voyez sur la barre horizontale. Et il a étudié ce ratio par rapport à différents groupes, donc, d'animaux. Et il en s'en est sorti avec ce graphe, qui est très parleur. Ça veut dire que la taille, cela démontrait en fait l'impact de la taille des animaux, la taille des groupes, pardon, des animaux. Plus les animaux étaient en groupe important, en nombre important dans un groupe, plus ils avaient un cerveau développé. Ça veut dire que plus les animaux s'entourent d'autres animaux, de la même espèce, la sociabilité se complexifie et ainsi leur cerveau s'agrandit. Donc, dans l'évolution de l'homme également, on peut estimer que les hommes ont commencé à agrandir la société, le milieu dans lequel ils vivaient, à avoir plus de contacts avec les humains qui les entouraient et cela, donc, aurait permis à leur cerveau de grandir en taille. Alors, si l'homme a changé son rapport avec la nature, ce n'est pas uniquement cela qui va être déclenché par le langage. En fait, ce qui a déclenché le changement du rapport, c'était le partage de la nourriture. C'est le fait de manger ensemble une même chose avec ses amis. Et l'homme, ainsi, a commencé à inventer une sorte de fiction dans le quotidien, dans sa société. Et le partage des repas a parmi également d'autres choses. L'homme avait besoin de procréer et on peut constater que l'homme est capable de procréer bien plus que les grands singes. Et donc, ils ont commencé à élever ensemble des enfants. Et ils ont commencé à essayer de deviner ce que pensaient les enfants qui ne parlaient pas encore. Et également, pour partager les différentes tâches dans le fait de s'occuper d'un enfant, il fallait également qu'il puisse se comprendre. Il fallait qu'il soit doté d'empathie. Donc, c'est le développement de la fiction dont je vous parlais et de l'empathie qui a fait que le rapport de l'homme et la nature a également évolué. Voici ce que j'ai comme théorie. Alors, je reviens à la logique de Nishida. Il existe un espace de lieu, la logique du lieu vue par Nishida. Et cela est vraiment ancré dans le quotidien des Japonais, dans la tradition des Japonais. Car on pourrait estimer qu'il s'agit du concept de l'aida, de l'entre-deux, le aida japonais. En fait, lorsque Yook School suggère l'idée de l'umwelt, ou lorsque Watsuji parle du milieu, du fudo, et lorsqu'Imanishi parle de la ségrégation, du sumiwake, en fait, à chaque fois, la logique du lieu, du aida, est perceptible. Voilà ce que dit Nishida. L'idée, c'est de voir la forme de ce qui n'a pas de forme et entendre la voix de ce qui n'a pas de voix. Si je vous explique, en fait, une dynamique sous-jacente qui n'est ni perçue, ni entendue en temps normal, est rendue visible pour avoir été capturée un temps par nos yeux ou nos oreilles. Donc, il faut percevoir ces choses-là, il faut entendre ces choses-là qui ne sont pas visibles ou audibles d'habitude. La culture japonaise est considérée comme émotionnelle et dynamique. C'est-à-dire que le fondement de l'existence est perçu dans une image dynamique d'où jaillissent les formes et des couleurs là où celles-ci n'existaient pas pour se transporter ailleurs ensuite. Donc, l'existence est dans le mouvement de transition. Voilà la perception des Japonais. Donc, une chose, finalement, existe, on l'entend ou on la voit que dans son arrière-plan. S'il n'est pas posé dans un contexte, dans un arrière-plan, alors on ne le voit pas. Et je peux vous donner l'exemple des espaces blancs dessinés dans les peintures japonaises. Il existe des peintres très célèbres, par exemple, Séchou du XVe siècle, ou encore Uemura Shouen du XIXe ou XXe siècle. Ils sont connus pour leurs espaces blancs dans leur peinture. Et il s'agit là de voir la forme de ce qui n'a pas de forme et d'entendre la voix de ce qui n'a pas de voix. Et en fait, les Japonais voient et entendent quelque chose lorsqu'ils voient ces espaces blancs. Lorsqu'on regarde la perception de la nature par les Japonais, il faut toujours se rappeler de cette idée, de cette attitude de vouloir voir des choses qu'on ne voit pas, d'entendre des choses qu'on n'entend pas. Par exemple, les Kami, les divinités se trouvent partout sur le territoire japonais. Et ils se déplacent, ils se métamorphosent. Par exemple, les divinités de la montagne peuvent descendre de leur montagne pour devenir des Kami des Rizières. Et ce sont les singes, les animaux qui guident les divinités pour se déplacer. Les divinités des mers sont guidées par les tortues. Donc les humains et les Kami peuvent même s'interchanger, peuvent se marier et procréer. Et dans les forêts, dans les montagnes se trouvent les Kami et les humains se trouvent dans les sataux, dans les villages, dans les hameaux. Il existe également des divinités dans les mers. Mais entre les divinités et l'humain, entre l'habitat des divinités et des humains, il existe ce qu'on appelle le Satoyama au Japon. Depuis très longtemps, au Japon, on a estimé que les animaux avaient également une société. Et les humains ne restaient pas humains. En fait, parfois, ils se mettent à amorphoser en animaux à travers la réincarnation. Voici ce que ont toujours pensé les Japonais. Si je simplifie ce schéma, si je schématise, il existe deux concepts au Japon, le Hale et le Ke. Le Hale, c'est là où vivent les divinités, les Kami. Le Ke, c'est les résidences de l'homme. Il existe le Satoyama qui reste, qui se trouve entre ces deux mondes. Et à chaque fois, à cet espace-là, dans ce territoire-là, il existe des portiques, ce qu'on appelle les Torii. Ce sont les Torii qui se trouvent dans les Satoyama, qui nous permettent de regarder vers les divinités qui se trouvent dans la montagne, à gauche en haut. À droite en bas, c'est ce qui nous permet d'accéder, de regarder les divinités qui vivent dans les mers. Et là encore, vous voyez le singe qui va guider les Kami. Et ensuite, il existe également des fêtes, des célébrations pour guider les Kami ensuite vers les montagnes. Voici une tortue qui va guider la divinité de la mer vers l'humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada